Ici Zaluck, j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui on se retrouve pour un récap Je ne sais plus combien j'en suis mais bon Donc là j'ai quelques items et Pokémon Shiny à vous montrer Donc au niveau des Pokémon Shiny, j'ai rejoué un petit peu sur épais boucliers parce que j'avais envie comme ça J'avais repris mon Masuda de Charby Que j'ai réussi à terminer, donc il est apparu au bout de 248 off Ça fait toujours plaisir Surtout que j'étais très loin du taux donc ça me fait extrêmement plaisir Une chance sur 512 d'avoir au 248e c'est quand même pas mal Du coup là j'en suis à deux Charby pour la famille Ensuite j'ai réussi à terminer la famille de Wisstempo Donc là j'ai eu mon troisième en 289 Donc toujours très en dessous du taux Donc ça fait toujours plaisir Je n'arrête pas de le répéter, j'ai remarqué ça en vidéo Et parce que jamais 203, j'ai voulu changer un petit peu du Masuda J'ai voulu faire un peu de rencontre avec la méthode des 500 K.O. Et j'ai fait le K.O.C. Rock Que j'ai eu en 260 rencontres Ça m'a beaucoup étonné L'avoir aussi rapidement Parce qu'il y avait beaucoup d'autres joueurs Qui avaient en un peu plus de 1000 rencontres Donc je ne m'attendais pas à l'avoir aussitôt Et donc vous avez compris la chanson, ça fait extrêmement plaisir Oui aussi, pour ceux qui s'intéressent Donc le K.O.C. Rock, je l'ai fait dans la caverne de Puniacité Donc sur une île, sur le DLC, dans cette époque, où on neige, Isolaire Mur Du coup, vu que j'avais eu le K.O.C. Rock Pendant un live de Yunali Yunali, c'est une youtubeuse et une streamuse sur Twitch Que je regardais énormément ces temps-ci Qui fait du Pokémon, du ACNH et tout Le lien sur la chaîne sera en description Du coup, vu que je l'ai eu pendant son live Je me suis dit tout bêtement Pourquoi pas lui demander quel shiny faire J'en avais proposé 4 Elle m'a choisi le Poulpaf et en Masuda Donc maintenant Je me suis lancé dans le Masuda de Poulpaf Et je vais être une quarantaine d'oeufs, un truc comme ça Ou 60, enfin Je suis encore au début Et donc si j'ai le Poulpaf Donc ça vous le saurez Pour le récap du mois d'août J'aurais fini la famille de Poulpaf et Krakos Donc en parlant de shiny sur les jeux J'ai passé une commande Et j'ai acheté des shiny en carte Donc la meilleure transition Pour les shiny que j'ai acheté Donc sur le site de CardMarket J'ai acheté le brindibou En shiny Car oui, je me suis lancé aussi Donc dans la collection des shiny De cette extension là Je mettrai au montage Parce que j'ai plus le nom de l'extension en tête Le petit brindibou Et aussi le petit hexadron Et j'avais commandé à la même personne Parce qu'ils ne vendaient pas trop cher des cartes encore Donc ça allait Donc des cartes pour la collection de soleil et lune Donc le premier booster qui est sorti Car j'aimerais le compléter à 100% Hormis secrète Je lui ai donc acheté le Floramentis GX Full Art Le professeur Hormis Et une que je viens de me rendre compte à l'instant Faut le faire Que c'est de l'anglais Lily Donc voilà, c'est une anglaise Donc à voir si je me la rachète en français ou pas Je ne sais pas encore Je verrai bien Et donc Quelle belle transition Tout ça Pour vous emmener sur mes achats du mois J'ai un peu trop craqué Je vous avoue Je vous avoue que j'ai un petit peu craqué En voyant tout ça Je me rends compte que Oui J'ai craqué Bon Allez Je vais vous montrer Donc cette petite Niveau Ball Que j'ai acheté Puisque oui Sur un coup de tel Je me suis mis à acheter Donc cette petite Poké Ball Métallique Celle là J'ouvrirai sur TikTok Car oui Je me suis créé un compte TikTok Le lien sera dans la description Si vous voulez avoir du contenu Donc ça sera toujours pareil De l'ouverture Est-ce que je vais améliorer Vers d'autres contenus Je ne sais pas Je ne sais pas encore Comment je vais améliorer le contenu Parce que pour l'instant Je fais de l'ouverture Sans trop parler Ni même en montrant ma tête Donc est-ce que je vais améliorer tout ça Je ne sais pas J'ai acheté Donc ça J'ai trouvé sur Vinted Une petite display De Reine des Glaces Malheureusement Lors du transport Il a Elle a pris cher Donc j'espère que Les cartes là Enfin au dessus N'ont pas pris J'espère que c'est juste Le booster Qui est abîmé C'est tout Donc ça on verra bien Lorsque je vais l'ouvrir Et ne me demandez pas Quand est-ce que je vais l'ouvrir C'est que si ça fait Comme la display De point de glace Elle est toujours Sur mon étagère Enfin juste là Je ne l'ai toujours pas Pour faire depuis Le mois de mai Que je l'ai Je compte l'ouvrir Je vous rassure Mais bon Il faut déjà Que je range toutes mes cartes Et tout Pour vraiment être tranquille Parce que l'ouverture De 36 boosters Ça fait à peu près 360 cartes à ranger Après Donc j'ai intérêt A bien m'organiser J'en avais parlé Lors d'une vidéo Donc je me suis acheté Deux nouveaux coffrets De noix de coco D'Alola Donc voilà Deux petits coffrets Que je compte ouvrir Donc est-ce que je vais ouvrir Les deux sur Youtube Ou alors un sur TikTok Et tout ça Je ne sais pas J'ai craqué pour ces deux coffrets Sachant que je ne savais pas Quand est-ce que L'Elite Trainer Box De Pokémon Go Et le coffret premium Avec Evoli Donc les deux photos apparaîtront Avec le coffret premium D'Evoli Sortiront Donc j'ai appris Qu'il sortirait au mois d'août Ça va encore faire Mal au porte-monnaie Mais bon Je vous avoue Que le coffret d'Evoli M'intéresse plus Notamment avec le tapis Je l'ai vu Il est juste magnifique Et en dernier achat de carte Alors j'ai trouvé ça Un petit Enfin Par hasard Sur ultra jeu Je me promenais Un petit peu Je scrollais sur la site Et je suis tombé Sur une collection Enfin Sur une collection De tombes premium Donc j'avais déjà vu Une ouverture Quand je l'avais acheté Je suis tombé Sur une petite vidéo Qui le présentait Le contenu a l'air intéressant Donc je verrai plus ça En détail Lors d'une prochaine vidéo Pour terminer Cette petite vidéo Du récap J'ai craqué Enfin craqué C'est un immac en mot J'ai plutôt acheté La petite figurine pop De Voltali Je ne l'avais pas Puis je l'ai acheté Donc à la FNAC Donc à prix Figurine pop Normal Parce que pour moi Pour une figurine pop Enfin de petite taille Je ne mettrais pas plus de 20€ Honnêtement A part si un jour Ils nous mettent Le Darumashodgalar Ou le Darumashodgalar En figurine pop Là oui effectivement Je vais craquer Mais sinon Pour les autres Pokémon Pas plus de 20€ Même si c'est de l'import US Je me dis Qu'on va les avoir En France Enfin Qu'on sera pas obligé De les importer Des Etats-Unis Donc quitte à attendre Je préfère attendre Et économiser 10€ Enfin je sais Qu'il y a une boutique Ici Enfin Pas très loin de chez moi Qui les vend à 25€ Pour l'import US Donc j'achèterai Pour Donc je vous ai présenté Mes petites emplettes Mes succès Sur Pokémon Épée et Bouclier Légende Arceus Je suis en train De le terminer tranquillement Là J'entraîne Mes Pokémon Pour affronter Le dernier Dresser Qui a le Giratina Enfin On sait qu'on doit Faire deux combats Avec son équipe Et le Giratina Après je pense Tranquillement Compléter le Pokédex Et Faire les fiches parfaites Et essayer d'avoir Un peu de Shaggy Enfin voilà En attendant tranquillement Le Pokémon violet Et Ecarlate Je vous remercie D'avoir pris le temps D'avoir regardé cette vidéo Si la vidéo vous a plu Je vous invite à mettre Un pouce bleu Oh là Je vais faire une bêtise encore Je pose ma tasse Très très loin de moi Ça c'est pas vu à la caméra Mais Donc voilà Donc je Faut que ça m'arrive A la fin de vidéo Donc si la vidéo vous a plu Je vous invite à mettre Un pouce bleu Et à vous abonner A la chaîne Dans la description Vous retrouverez le lien De mon Instagram De mon compte Cardemarked Et maintenant De TikTok Je pensais jamais dire ça Dans ma vie Merci d'avoir pris le temps D'avoir regardé cette vidéo Et moi je vous dis A très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501